Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le cygne des béliers. C'est en fait les cartes que je vais utiliser pour ce tirage. Et donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés que j'aime beaucoup et que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Et que je garde pour la fin. Je la pose là. Allez c'est parti avec l'énergie qui nous accompagne et c'est Agnèle. Très bien Agnèle, on est super content. On est super content parce qu'Agnèle c'est Vénus, donc c'est l'amour. Et c'est un archange qui parle de force d'attraction, qui parle d'amour, qui établit des liens affectifs, en tout cas qui favorisent les rapprochements, qui attirent la sympathie à soi, qui renforcent la confiance en soi. En tout cas, c'est un peu comme si on allait peut-être rayonner un peu sur ce mois un peu plus que d'habitude. En tout cas, il y a une notion de retour à l'harmonie. Il accorde en particulier sa protection. Alors à tout le monde, on va tous bénéficier de ce rayonnement, mais en particulier une protection spéciale aux artistes, aux métiers de la table et aux professions qui sont liées à l'esthétique. Voilà pour l'énergie qui nous accompagne, plutôt sympathique. Allez, on va voir ce que nous réserve la première ligne. Ok, nous avons la carte 42 qui est la carte du couple. La carte du pouvoir, la carte de la régénération et la carte de l'aventurier. Ok, alors est-ce que vous voyez les cartes ? Voilà. Problème de coordination des membres, ça ne change pas. Allez, ce n'est pas droit, mais je pense que vous allez arriver à lire malgré tout, pour ne pas passer une heure à installer les cartes quand même. Ok, alors la carte 42, la carte du couple, c'est une carte très spéciale en fait, qui nous dit qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir le dialogue au sein de son couple, parce que ou vous ou votre conjoint en avez besoin en ce moment. Si vous n'êtes pas en couple, en fait ça s'adresse à votre ex-conjoint. Ou alors, si vous êtes dans aucune de ces situations-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas de choses sur le cœur à régler avec votre ex-conjoint. C'est peut-être qu'il y a deux parties en vous qui s'opposent ou qui doivent trouver un accord. Peut-être qu'il y a une forme de dualité dans un domaine particulier de votre existence. En tout cas, là on est quand même lié à la vie amoureuse. Alors c'est intéressant, puisqu'on a Agnès dans les parages. Et là, il y a vraiment quand même une notion de communication qui est nécessaire. Et en fait, cette communication précisément, le fait de soit-soi-soi, poser les choses sur la table, toutes les problématiques qu'il peut y avoir en termes de couple, ça va vraiment, le fait de les exprimer, permettre d'apaiser des situations. En plus, le nombre 42, c'est un nombre qui va faciliter la bienveillance, qui va faciliter l'harmonie. Et donc là, en fait, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est d'être ouvert à l'autre, d'être ouvert à ses besoins, à ses propres besoins, et aussi d'être attentif aux besoins de l'autre. De ne pas oublier d'exprimer ses propres besoins, et en même temps, d'être à l'écoute des besoins de la personne que vous avez en face de vous. Le 4 nous parle de stabilité, et 2 nous parle de rapport à l'autre, ou alors de dualité. Donc là, à vous de voir ce qui résonne pour vous. Avec la carte du pouvoir, peut-être qu'il y a, dans certaines relations, un sentiment de domination, ou un sentiment de pouvoir, peut-être qu'il y a une décision à prendre et que ce n'est pas évident. Si vous subissez une situation où vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose d'injuste qui se produit pour vous, ou peut-être que vous n'avez pas été juste avec quelqu'un, c'est un peu le temps de reprendre son pouvoir, de mettre la communication sur la table, et de dire, voilà, ça, en fait, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, voilà, quelles sont mes attentes, et toi, quelles sont tes attentes, est-ce que ça matche ou pas ? En tout cas, cette communication et le fait, justement, d'assumer, en fait, ces besoins, et d'être à l'écoute des besoins des autres, ça va générer une régénération. La régénération, c'est le renouveau, c'est la reconstruction, mais ça nous parle aussi de guérison, si besoin était, et d'un regain de sentiment. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette communication, là, elle est très importante, soit pour vous apaiser par rapport à une relation ancienne, pour mettre les choses au clair, parce que parfois, il y a des non-dits, parfois, on s'est séparé, on ne sait pas pourquoi, et voilà, on reste dans une attente, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, peut-être qu'il y a de la rancœur, etc. Et d'exprimer tout ça, ou de permettre à l'autre d'exprimer tout ça, c'est ce qui va permettre ce nouveau départ. C'est comme s'il y avait une guérison, soit, l'idée, ce n'est pas de se remettre avec son nez si on n'a pas envie, l'idée, c'est d'avancer dans l'existence, et d'être libéré, et d'être clair, et d'être transparent. Voilà, ça, c'est l'idée générale. Donc, il y a une belle occasion de faire ça, il y a une belle occasion de guérison. Avec la carte de l'aventurier, c'est un peu comme si on partait aussi vers de nouveaux horizons, vers des expériences nouvelles. Il y a une forme de dépassement de soi aussi. Peut-être que des choses qu'on a gardées longtemps sur le cœur, et qu'on n'a pas eu l'occasion d'exprimer, peut-être parce qu'on est en couple aussi, c'est possible. Et donc, on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, et on arrive à un moment donné où on est dans un état de saturation, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, et qu'on ne voit plus que les défauts, et qu'on a oublié pourquoi on avait aimé cette personne au départ. C'est possible aussi. Donc là, en fait, vraiment, il y a une notion de souffrir, de souffrir, le lapsus, de s'offrir, de s'offrir un nouveau départ, en se dépassant précisément, si ce n'est pas votre nature. Voilà. Après, ça peut... Alors là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le domaine affectif, en plus avec l'énergie d'Agnèle, etc. Mais quoi qu'il en soit, là, l'idée, c'est aussi d'être dans le respect de soi, dans le respect de ses besoins, dans le respect des besoins de l'autre. Pour moi, dans cette ligne, il y a beaucoup d'intelligence, et cette intelligence-là, cette capacité que vous allez avoir à communiquer d'une manière bienveillante et ouverte, va permettre une guérison, et va permettre un nouveau départ. Voilà. Peut-être si vous étiez coincé dans une relation et d'exprimer les choses, ça va vous permettre à vous d'avancer dans votre existence. Si vous vous sentiez bloqué, etc. Parce que parfois, on reste bloqué sur des situations anciennes, parce qu'il y a des attentes, parce que... Voilà. Et du coup, on s'empêche de vivre. Donc là, il y a une occasion, en fait, de... Peut-être que c'est cette dualité à l'intérieur de vous aussi, mais il y a une occasion de mettre les choses à plat. Donc, il ne faut pas s'en priver. Alors, ici, nous avons sur la deuxième ligne, la carte des imprévus, la carte des écrits, la carte de la technique, et la carte des festivités. Ok. Alors, vous voyez tout ? Bien sûr. Oui. Parfait. Alors. Alors là, ce que je vois tout de suite... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une... On change totalement de domaine. On change totalement de domaine. Quoi que peut-être pas. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, en fait, de cette ligne, qui est la carte des imprévus. C'est une carte qui nous dit qu'il y a des surprises et qu'il y a des imprévus qui sont à prévoir dans notre vie et qu'il faut garder le cap sur nos objectifs, quoi qu'il arrive. Là, c'est un peu comme si il y avait peut-être des événements qui vont arriver, qu'on n'avait pas imaginé, qu'on peut-être n'avait pas souhaité, mais que malgré leurs apparences, ils peuvent contenir de nouvelles opportunités et que là, l'idée, c'est de rester concentré sur son chemin, de rester concentré sur ses rêves, d'observer ces changements inattendus. C'est comme des rencontres inattendues ou des propositions inattendues parce que même si ça ne correspond pas à vos attentes d'une manière parfaite ou que vous n'imaginez pas que ça puisse se produire, soit parce que vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai, soit c'est parce que vous vous êtes fixé une directrice et que là, ça dévie un peu sur la gauche. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à saisir derrière ces imprévus. Il y a vraiment une occasion, quoi qu'il en soit, de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de se développer, etc. Moi, ce que je vois là tout de suite, c'est peut-être lors d'une soirée, peut-être lors d'un événement, etc. Ou si vous travaillez dans l'événementiel, c'est aussi une chose possible. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition. Voilà. Ou qui va vous permettre de trouver une solution. Avec la carte des écrits, on est quand même dans les contrats. Dans les contrats, dans les accords, dans les signatures. Alors, ça peut être des démarches administratives. Quelqu'un qui va vous donner, je ne sais pas, vous devez voir votre entreprise, vous allez sortir, il y a quelqu'un qui va vous dire « Fais plutôt ça que ça », qui va vous donner un filon. Peut-être que, je ne sais pas. Ça peut prendre tellement de formes différentes. Je ne sais pas, vous essayez de vendre votre maison ou vous cherchez une maison à vendre, hop, vous allez sortir. Peut-être que ce n'est pas ce que vous avez prévu dans les timings, etc. Mais en tout cas, c'est une bonne opportunité. Voilà. Vous voyez ? En fait, il y a cette notion-là dans ces imprévus. Dans tous les cas, même si ça peut paraître un peu déstabilisant parce que ça ne correspond pas à vos attentes. Voilà. Il se cache quelque chose de très positif derrière ça. C'est génial. À suivre. Sortez. Allez faire la fête pour voir ce qui va se passer. Alors, sur la troisième ligne, ça, c'est très intéressant parce qu'Agnel protège les artistes. Il emmène l'harmonie. Waouh, quelle cohérence. D'ailleurs, on est dans le même... On est avec Vénus aussi dans l'amour. Donc là, pour les artistes, on a donc l'harmonie, le printemps et le triomphe. Ok. J'aime bien le concept. J'aime bien le concept de cette ligne. Elle est juste fantastique. Le vert, c'est la guérison. On est au top. Alors, la carte 30, ce tirage me met dans une espèce de joie. J'ai un tempérament joyeux, naturellement, mais là, quand même, je ne sais pas. Il y a vraiment une énergie super positive. Donc, la carte de l'artiste, c'est laissez-vous porter par votre inspiration. Exprimez vos talents. Je vous rappelle que là, c'est ce que nous dit Agnel. c'est-à-dire que lui, il protège les artistes, métier de table, profession liée à l'événementiel, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié à ça, à l'aspect artistique. Là, on nous demande de laisser exprimer nos talents artistiques et alors, ça peut prendre un milliard de formes différentes. ça peut être dans un métier somme toute très classique, mais de trouver des solutions qui soient originales, enfin, classiques, entre guillemets, mais qui, voilà, c'est de trouver des solutions originales. C'est peut-être une manière de penser, une manière de présenter, une manière de, voilà, ou alors ça peut être des vrais dons artistiques si vous êtes acteur, si vous êtes musicien, si vous êtes écrivain, si vous êtes, voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez mis en place un projet depuis le printemps ou depuis le printemps, vous pensez à un projet en particulier et finalement, avec ces imprévus, il y a quelque chose qui va se mettre en place alors que peut-être vous aviez arrêté d'y croire. C'est ça aussi, une notion d'imprévu. En tout cas, ici, avec la carte de l'harmonie qui correspond encore une fois à la planète Vénus, on est dans une situation qui est équilibrée. On est dans une espèce de retour au calme, dans la paix. Si on avait une problématique particulière, ben là, c'est la résolution des problèmes. Il y a une notion vraiment de sérénité, de repos. Alors, est-ce que précisément dans cette période de calme, c'est le moment justement parce que votre intuition va être plus développée ? Laissez-vous inspirer quoi qu'il en soit, peu importe le domaine parce que ça a l'air vraiment bien. En tout cas, il y a vraiment une notion, alors soit c'est sur les trois mois qui arrivent. Alors avec la carte du triomphe, j'ai envie de vous dire, on est au top. La carte du triomphe, c'est la victoire, c'est la célébrité. Donc bon, avec l'aspect artistique, ben voilà, il y a une notion de renommée, de gloire, de promotion. C'est la fin d'une épreuve, mais c'est ce que nous dit également la carte de l'harmonie. Donc là, j'ai l'impression que peut-être quelque chose qui s'est mis en place et qui maintenant va être reconnu à sa juste valeur. Et là, on vous dit, voilà, laissez-vous aspirer, décidément, aspirer par le bonheur. Laissez-vous inspirer parce que c'est porteur. Et vraiment là, ce n'est pas le moment de procrastiner, les amis. Voilà, pour tous les artistes et pour tous les gens qui sont dans la création, encore une fois, peu importe la forme, voilà, il faut qu'on se laisse porter par notre intuition. Alors, dans l'oracle des rebelles sacrés, nous avons « Mettez-le en pratique », la carte 41. Ok. J'adore. C'est-à-dire que vous voyez cette carte, en fait, ce qui est fantastique dans ce jeu, c'est que c'est une carte qui nous dit on peut rêver, on peut fantasmer, on peut imaginer moult possibilités de l'existence, on a envie de plein de choses, mais que là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est maintenant, il est temps de les mettre en pratique. parce que tout ce à quoi vous aspirez, tout ce à quoi on inspire a besoin de se manifester. Que là, maintenant, c'est un stade où ça ne peut plus être que de simples idées. C'est une carte qui nous dit, c'est fou, parce qu'il y a tellement de cohérence dans ce tirage, je ne sais pas s'il y a des artistes dans les parages, mais waouh, s'il y a quelqu'un qui perd des espoirs, peut-être que ce tirage est pour lui, je pense que ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais là, il y a quand même quelque chose de fort. C'est une carte qui nous dit, mais le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il n'a pas seulement besoin de vos idées, il a besoin de vos créations. Donc là, c'est le moment de se mettre au boulot, de vous mettre à votre bureau, à votre ordinateur, à votre chevalet, de travailler. Là, on vous dit créer, arrêter de rêver. Il y a vraiment une notion de passer de l'état mental à de la vibration, de l'envie, de l'inspiration et de l'ancrer dans la matière. Il y a une notion de respect de soi quand on fait ça, quand on met ce à quoi on aspire. même si vous avez l'impression que peut-être ce n'est pas réalisable dans l'instant, le fait de le poser par écrit, le fait de poser une première pierre, de se renseigner sur un domaine particulier, c'est déjà l'inscrire dans la matière. Il ne faut pas s'arrêter là, mais là, on nous dit qu'il y a des trésors cachés, planqués à l'intérieur de vous. Vous avez plein d'idées et peut-être que vous ne croyez pas en vous, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous et peut-être que c'est ça aussi cette dualité intérieure qui se manifeste et que là, on vous dit mais allez-y, qu'est-ce que vous risquez ? Le triomphe ? J'ai envie de vous le dire, ça vaut le coup de le tenter. Donc là, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie de peindre, si vous avez envie de, si vous avez des idées, peu importe lesquelles, voilà, mettez-les en place. Faites-le maintenant, n'attendez pas, ne vous préoccupez pas des détails, ne vous souciez pas de la façon dont ça va se mettre en place parce que l'univers va œuvrer pour vous. Là, on vous demande juste, vous, d'ancrer dans la matière, de faire ce que vous avez à faire et qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui va prendre le relais. c'est comme si on nous disait, et c'est un peu ce que nous disait avec la carte de l'imprévu, la carte du contrat, etc. C'est peut-être là, en fait, cette carte du couple qui nous parle de dualité, j'y vais, j'y vais pas, non, oui, je sais pas, j'ose pas, etc. Et là, on nous dit, c'est bon maintenant, il faut y aller, ouste, au boulot. Parce que, quand vous allez commencer à faire ça, et c'est ce que nous dit cette deuxième ligne, au final, j'aurais dû la sortir d'abord, cette carte-là, enfin, la lire en premier, parce que c'est tellement cohérent, c'est que quand vous allez faire le premier pas, il y a plein d'enthousiasme qui vont arriver à vous, il y a des choses qui vont s'ouvrir, et en tout cas, tout ce dont vous avez besoin pour avancer, et pour vous réaliser. Et peut-être qu'il y aura un petit peu de sacrifier qu'il y a des sacrifices à faire, qui sait ? Mais, en comparaison à ce que vous allez recevoir en retour, ça vaut le coup. Donc là, il y a vraiment une notion de libérer l'inspiration pour laisser de la place à la prochaine, vous voyez, il y a quelque chose qui se nourrit comme ça. Voilà. Laissez, sortez, inscrivez, notez, peignez, écrivez, faites ce que vous avez à faire, et puis hop, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, et ça va se nourrir, et voilà, il y a cette idée-là. Il y a une notion là, comme une énergie qui vous pousse à mettre les choses en action. Donc là, vous avez ce que nous dit cette ORAC, c'est que vous avez l'énergie, vous avez le pouvoir de mettre en œuvre, de concrétiser vos aspirations, passez pas à côté, l'énergie est favorable. Voilà. Faites comme vous voulez, bien entendu, vous avez toujours le libre arbitre, alors j'ai conscience que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, mais bon, voilà, ça veut dire qu'il y a des personnes qui avaient besoin d'entendre ça, donc acte. Voilà, c'est fait. Donc là où les personnes pour qui ça résonne, je le dis souvent, manifestez-vous. Voilà, et j'espère qu'en fait, vous franchirez le cap, chers artistes, en herbe, ou confirmés d'ailleurs. Voilà, ne doutez pas de vous. Allez, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, de vous, de vous, de vous,